Bienvenue dans cette nouvelle partie. Maintenant, on va ajouter le panier, c'est-à-dire le goal, le basket de notre jeu. On va dessiner ce lutin, voilà, puisque vous allez, lorsque vous cherchez ici, il n'y a pas une chose, il n'y a pas un lutin qu'on peut l'utiliser pour le panier, donc on va le dessiner, voilà. Mettez la souris seulement comme ça, puis cliquez sur peindre. Voilà, la fenêtre de dessin, zoom un peu pour que vous puissiez dessiner d'une manière confortable. Voilà, ça c'est le centre de la page de dessin, voilà, on va dessiner au centre. C'est juste un cercle comme ça, voilà, on va changer la couleur. On ne peut pas utiliser la couleur rouge, puisque c'est la couleur du mur. Voilà, une chose comme ça, voilà, puis on va dessiner. Voilà, vous avez un cercle ici, mais le cercle est coloré, donc on va supprimer la couleur de remplissage. Voilà, ici, on va utiliser ça. C'est la couleur transparente, aucune couleur. Voilà, maintenant pour changer la couleur de ligne, on utilise contour ici. Puis, on va chercher la couleur, voilà, comme ça c'est bon. Et comme ça, on a terminé, bien sûr, pour modifier le dessin. Voilà, je ne peux pas cliquer avec la souris comme ça. On clique sur l'outil redessiner, puis on clique ici. Vous pouvez changer même l'épaisseur, voilà. Voilà, exactement comme ça. Ça y est, maintenant, au code, voilà. Ici, je vais changer le nom ici, spread1, comme par exemple panier, ou goal, ou but, comme vous voulez. Voilà, on va agrandir un peu la taille ici. La taille ici, c'est 100, c'est-à-dire 100%. On va le mettre, par exemple, 150, bon, c'est bon. Je vais tester 200, 150, 6 000, voilà, comme ça. C'est ça, notre létain. Notre létain panier, il va se déplacer dans ce bloc. Bien sûr, on ne va pas mettre le panier ici, par exemple. Non, on va déplacer le panier dans cette zone seulement. Bien sûr, pour savoir où déplacer le panier, voilà, vous pouvez, voilà, mettez le panier comme ça et lisez les coordonnées ici, x, y. On ajoute tout d'abord le drapeau vert. Notre panier commence le déplacement lorsqu'on appuie sur le drapeau vert directement. Voilà, puis mouvement pour le déplacement. On ne va pas utiliser Aléa. Le code Aléa change la position de panier directement, sans aucun mouvement. On utilise glisser. Glisser en une seconde, par exemple, à x, et on va écrire les coordonnées, voilà, ici. Bien sûr, si on écrit directement les coordonnées, l'emplacement ou la position du panier sera fixe, voilà. Puis, elle s'arrête. Et toujours, elle va retourner à cette position. Non, on veut que la position du panier change d'une manière aléatoire. Donc, on utilise opérateur, puis nombre aléatoire pour x, et un nombre aléatoire pour y. Voilà. Maintenant, les nombres aléatoires commencent, voilà, de ce point. Ce point, c'est moins 53 pour x. Voilà. On écrit ici, moins 153. Ou, voilà, voilà. Exactement, c'est moins 167. Et le côté positif, c'est ça. 177. Pour y, maintenant. Pour y, y, c'est l'axe vertical, voilà. D'ici, 135. Jusqu'à... Moins 14. Si je teste maintenant. Le mouvement du panier s'arrête lorsque la position qui a été choisie d'une manière aléatoire est atteinte. Il n'y a pas une répétition ici. Pour faire répéter ce code plusieurs fois, on l'utilise, bien sûr, répéter indifférenamment. Testons maintenant. Et voilà. Le panier change sa place d'une manière aléatoire et pour toujours, répéter indifférenamment. Stop. On ajoute maintenant le ballon. C'est le ballon basket ici. On va agrandir la taille aussi. 150, par exemple. Bon, c'est 200. Bon, c'est 170. Bon, c'est bon comme ça. Je vais laisser le même nom, basketball. Et maintenant, lorsque le ballon entre dans le panier de basketball, on va jouer un 100 et ajouter un point au score de chat. Voilà, pour cela, j'ajoute ce code. Contra, vous pouvez cliquer. Contrôle, si. Il y a une condition, bien sûr, ici. Capteur. Si touche le pointeur de la souris. Voilà, comme ça. Et on va changer le pointeur de la souris par panier, bien sûr. Vous voyez, on va jouer un son. Jouer le son. On va changer le son ici. On va choisir un autre son. Ici, choisir un son. Puis, il y a le son cheers. Vous pouvez chercher le son ici. C'est hash. Voilà. Gold cheer. Voilà. On va utiliser ce son. Gold cheer. Voilà, comme ça. Et bien sûr, on va répéter ce code toujours. C'est-à-dire, à chaque fois que le ballon touche le panier, on va faire ça. Répéter indifférenamment. Voilà. Si je teste maintenant manuellement. Et voilà. Le code fonction. Il y a des choses à modifier dans ce code. Le code de basketball. C'est dans la troisième partie. Maintenant, il y a un problème. Voilà. Si je supprime maintenant. Répéter indifférenamment. Voilà. Si le ballon touche. Le chat marque un but. Même si le ballon touche le contour du panier. Ce n'est pas ici, au centre. Le but, normalement, est de se raconter. Lorsque le ballon touche le centre du panier. Pour cela, on va utiliser un autre létain. Qui va jouer le rôle du centre du panier. On va le dessiner. C'est un petit carreau pour désigner le centre du panier. Voilà. Carreau ici. Zoom un peu. Voilà. Carreau au centre. Le carreau, on va changer sa couleur. Et la couleur de remplissage aussi. Bien sûr, la couleur ici n'est pas importante. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Son contour. Voilà. Comme ça. C'est ça notre carreau. Je vais changer sa taille. Voilà. 200 par exemple. Oui. C'est mieux comme ça. On va nommer ce létain comme centre. On teste maintenant. Drapeau vert. Voilà. Le problème ici est que lorsque le panier se déplace, le létain centre normalement doit suiver le létain panier. On va faire ça avec les codes. Voilà. Tout d'abord, quand on drapeau vert et cliquer. Et puis, c'est tout simplement, on va utiliser aller à position aléatoire. Et au lieu de choisir position aléatoire, on va choisir le létain qui est panier. Voilà. Si je teste. Voilà. Le centre ne suit pas le panier jusqu'à maintenant. Puisque l'action de suivre le panier doit être répétée toujours. A chaque déplacement du panier, le centre doit suivre le panier. Donc, on l'utilise répété indifférenamment. Si je teste maintenant. Et voilà. Le létain centre suit toujours le centre du panier ou le panier. Il y a une autre chose. On doit effacer ou cacher le létain centre. Ce n'est pas bon d'avoir un carreau rouge comme ça. On doit cacher ça. Si j'utilise apparence, oui, cachée. Le létain lui-même sera caché. Ce n'est pas l'apparence du létain. On veut cacher le létain de la scène. Ce n'est pas cacher le létain de jeu. Il y a une grande différence. Si vous utilisez cacher le létain, il devient comme un létain supprimé jusqu'à vous utiliser le code montré pour l'afficher une autre fois. Par contre, ici, on va jouer sur la transparence de carreau. On ne va pas cacher le carreau. On va changer la couleur de létain en une couleur transparente. Pour cela, on utilise, voilà, mettre l'effet couleur. Ce code ne sera pas répété. On va l'utiliser une seule fois. On va changer l'apparence de létain centre une seule fois dans le jeu. Si vous cliquez ici, couleur, on ne va pas changer la couleur. On va utiliser ce qu'on appelle fantôme. Voilà. Le létain, maintenant, devient comme un fantôme. C'est la transparence, ici. Zéro, ce n'est pas transparent. Et 100%, c'est 100% transparent. Voilà. Si je change zéro par 100, voilà, si je teste maintenant, voilà, tant que le jeu est en exécution, le carreau sera caché. Voilà. Si je clique sur le stop, le létain centre s'affiche une autre fois. Attention, on ne peut pas utiliser caché et montré pour faire ça. Pour le code de basketball, on va le terminer dans la partie suivante. Maintenant, je vais enregistrer fichier, sauvegarder, et puis choisir le nom de jeu, basket.sb3, qu'on a enregistré l'autre fois, et cliquer sur enregistrer, puis oui. Elle va ici remplacer l'ancienne version par la nouvelle version. Cliquez sur oui, et ça y est. Merci. Merci. Merci.